Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le jour d'après de l'annonce de Kylian Mbappé comme quoi il quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, on reviendra là-dessus. On va parler d'abord de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, conférence de presse d'avant-match de demain, match qui compte pour du beurre. Alors, Luis Enrique qui nous dit, écoutez-moi bien, listen to me, le PSG sera plus fort la saison prochaine. J'ai envie de te dire, vu cette saison au niveau du jeu, ce ne sera pas très bien compliqué, voilà, tu peux être que plus fort la saison prochaine. Après on peut toujours faire pire, il faut se rappeler, Pochettino qui a fait pire que Tourelle, Galtier qui a fait pire que Pochettino, donc tu peux toujours faire pire après dans la vie, quoi qu'il arrive. Pour Luis Enrique, Mbappé sera une légende, restera une légende du club, bon ça chacun fera son avis. Quand tu pars avec zéro Ligue des Champions et zéro Ballon d'Or, je ne sais pas si vraiment tu es une légende, voilà. Certes, tu es le meilleur puteur de l'histoire du club, mais est-ce que tu es une légende ? J'en suis pas sûr. Pour moi, ce n'est pas une légende, quoi qu'il en soit, voilà. Une légende, ce serait d'avoir remporté une Ligue des Champions avec son club, la première de l'histoire, et un Ballon d'Or. Ça n'a pas été le cas, donc pour moi, tu n'es pas une légende, quoi qu'il en soit. Donc le club n'organise rien de spécial ce dimanche soir pour l'adieu de Mbappé au Parc des Princes. Un grand show est prévu seulement pour fêter le 12ème titre de champion de France. Mais vu que Mbappé n'a pas remercié Nasser, je ne sais pas pourquoi Nasser se mettrait en 4 pour lui dire au revoir. Donc il a bien raison, et au revoir, et à bientôt, et à jamais. Bref, quoi qu'il en soit, beaucoup de gens ont parlé sur le fait qu'il n'a pas remercié le président, et c'est ça le plus choquant. Vous vous rendez compte, le gars qui lui a donné 72 millions d'euros par saison, le plus gros contrat de l'histoire d'un footballeur, pas loin d'être le plus gros contrat d'un sportif, et pour le remercier, on ne lui dit même pas au revoir. Donc là, je pense que très clairement, que ce soit les Qatari, Nasser et compagnie, doit l'avoir en travers de la gorge. Le mec, il a remercié tout le monde, il a remercié tout le monde. Même les gens des bureaux, les cuisiniers, les femmes de ménage, et pas le président. Celui qui a tout fait pour toi. Voilà, c'est là qu'on voit un petit peu quand même le personnage, quoi. Parce qu'au début, il y en a qui disaient que c'était un oubli. Dans son message d'hier, c'était un oubli de ne pas avoir remercié le président. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un oubli, que c'était prémédité, et qu'en plus de ça, les mots qu'il a dit hier face caméra, ce n'est même pas lui qui le pensait, on l'a écrit pour lui. Donc voilà. Mais de toute façon, moi, ce mec-là, ce n'est même plus un footballeur pour moi. C'est un influenceur. C'était un footballeur, c'est devenu un influenceur. Voilà. Frère Vinicius, on voit très bien qu'il est plus fort que toi, et tu vas t'en rendre compte la saison prochaine. Je le flingue, parce que je suis impatient de savoir qui va jouer à gauche l'année prochaine. Et je suis sûr que ce sera Vinicius qui va jouer numéro 9, et Mbappé à gauche. Encore faut-il que Vinicius soit encore madrilène cet été. Parce que s'il y a une équipe qui pose 200 millions sur la table, je peux dire que Perez, il peut l'accepter. Alors Luis Enrique qui dit, je comprends sa décision, il a passé 7 ans ici, c'est une légende du club, il a tout donné pour le PSG, il n'a pas encore dit où il allait, même si on pense que c'est clair. C'est une grande fierté de l'avoir eu dans l'équipe, c'est un leader avec un sourire, je lui souhaite le meilleur. Le PSG devra être encore plus grand. Donc voilà, on verra la saison prochaine, on verra le recrutement. D'ailleurs le recrutement, le Mercato, ça va commencer bientôt. Il y a encore cette finale de Coupe de France, et après ça va débuter. Déjà il va falloir faire le grand ménage, donc ça le bilan on le fera quand il n'y aura plus de match du tout. Du gardien, au centraux, aux ailiers, aux arrières, au milieu de terrain, il y a encore un grand ménage à faire. Je pense que Donnarumma, il faudra qu'il parte. Je ne pense pas qu'ils auront les couilles de le laisser partir, mais il faudra qu'il parte. Navas va partir, fin de contrat. Pour moi, Skriniar, il faut qu'il soit vendu. Marquinhos, pour moi, doit partir. Danilo, c'est bon, ça fait depuis 2020 maintenant, je pense que voilà, au revoir, merci, t'es très gentil, mais au revoir. Béraldo, il faut le garder en doublure, mais pas plus. Hernandez, tu le gardes. Hakimi, ça fait trois ans maintenant, ça commence à être long. Trois ans, on n'a rien vu, strictement rien. Soit disant meilleur latéral du monde. Je pense que si c'était le meilleur latéral du monde, il ne serait pas au PSG, avec tout le respect que j'ai pour Paris, donc non. Pour moi, l'important surtout, c'est la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, ils n'ont aucune raison de se donner à fond. Donc il faut de la concurrence pour Nuno Mendes, il faut de la concurrence pour Hakimi, il faut de la concurrence au milieu, que ce soit pour Warren ou pour Fabien Druze, parce que sinon, ces mecs-là, ils n'ont aucune raison d'être meilleurs qu'ils le sont, parce qu'ils n'ont pas de concurrent. Carlos Solaire, c'est catastrophique, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de milieu de terrain, à part Vitinia, il n'y a rien. Donc il faut entourer Vitinia, il faut faire le grand ménage, le grand nettoyage, et acheter deux gros milieux de terrain, très, 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 très gros milieux de terrain. C'est-à-dire un vrai numéro 6, et un milieu d'impact physique. Et là, quand je vois la liste, franchement, je ne suis pas convaincu du tout. Bon, ça, on connaît, c'est la presse, ça se trouve, ce n'est pas la vraie liste des dirigeants parisiens. On ne sait même pas si Campos va rester, donc ça, ça peut être tout remis en cause. Le dossier Simon, c'est n'importe quoi, il ne restera pas à Paris. Le contrat, je ne sais pas comment ils l'ont fait. S'ils le vendent cet été, c'est le PSV Ndoven qui aura les sous, alors qu'il n'appartient pas au PSV Ndoven, il faut le reprêter, ou sinon, ils vont le vendre sec. Mais s'ils le vendent sec cet été, ce n'est pas eux qui vont avoir l'oseille, donc ils devront attendre l'été prochain. Ce dossier, c'est n'importe quoi. En ce qui concerne Klitschva, moi, Klitschva, 130 millions d'euros, c'est hors de question. Il a été catastrophique cette saison. Encore l'année dernière, je te dis oui, mais là, je te dis non, j'en veux pas. Naples veut le garder, qu'ils le gardent, honnêtement, parce que déjà, personne n'achètera à ce prix. Et en plus, il n'est pas si fort que ça. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Paris est à la recherche d'un jeune gardien habile et talentueux. Tout le contraire de Donnarumma. Donc, voilà. Donc, il y a un gardien qui est suivi, qui s'appelle Jant Ramage. Je connais pas. Qui est apprécié par le club de la capitale. C'est l'Ajax. Il joue à l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax souhaite conserver son gardien qui est sous contrat jusqu'en 2028. L'Allemand est évalué à plus de 25 millions d'euros. Donc, je connais pas. L'Ajax a fait une saison pourrie cette année. Donc, franchement, je suis pas comme un fou. Donc, voilà. Que ce soit Raphaël Léao, pour quoi faire ? Barcola, Léao, c'est la même chose. Ozymen, t'as déjà Ramos, Colomani, Asensio. Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a fait son temps déjà. Il a tout donné à Monaco. Il a tout donné à City. En quoi il serait motivé de jouer à Paris ? Donc, moi, ça me convainc pas non plus. Rashford, trop de blessures. Trop de blessures, franchement, non. C'est pas la peine. Franchement, Rashford, très irrégulier. Blessures sur blessures. Le mec, tu passes de la première ligue à la Ligue 1, ça va te faire un choc. Moi, franchement, non, ça me plaît pas. Alors, je sais ce que vous allez dire. Bah, alors, qui ? Bah, je ne sais pas, mais pas eux, en tout cas. Et surtout pas à ce prix-là. Léao, à 130 millions d'euros, mais pourquoi pas 3 milliards aussi. Non, franchement. Ozymane, pourquoi pas si Colomoany s'en va ou si Asensio s'en va ? Mais moi, déjà, je pense que, déjà, tu vas faire des économies sur le salaire de Mbappé. Ce qui serait bien, c'est que, déjà, Turzava, il va partir. Donc, économie de salaire. Mbappé, économie de salaire, plus les primes. Asensio, lui, il est venu gratuit. Donc, si tu peux le vendre, ça te fera une marge. Skriniar, il est venu gratuit. Si tu le vends, ça te fait aussi une marge. Mais avant d'acheter, moi, je pense qu'il faut d'abord faire le grand, grand nettoyage. Et là, dès le début, maintenant, il faut vite leur trouver un club, vite tous les virés. Mais là, la liste que j'ai, je n'aime pas du tout. Tous les joueurs qui sont cités, je n'aime pas. À part peut-être Ozymane, si Colomoany s'en va et Asensio s'en va. Parce que je pense que Ramos, il a un gros avenir avec Paris. Mais là, toutes ces listes, c'est des joueurs très moyens, très irréguliers, qui accumulent les blessures. Et en plus de ça, on demande entre 100 et 130 millions d'euros. Donc, c'est indécent. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada